Bonjour, que les bénédictions soient. Aujourd'hui, nous allons parler fort, franchement. Je voudrais aborder avec vous cette thématique qui est intitulée « Macron, les occidentaux, le visage pâle ou les visages pâles à la langue fourchue ». Pour ceux qui ont lu un peu l'histoire et surtout également des histoires des dessins animés qu'on nous partageait à l'école ou au collège, qu'ils vous souviennent que les Indiens d'Amérique avaient coutume de nommer les Européens d'une manière spécifique. Ils avaient l'habitude de les appeler les visages pâles à la langue fourchue. C'est très important de garder ceci à l'esprit. Les visages pâles à la langue fourchue. Je vais vous expliquer comment est-ce que cela fonctionne et pourquoi ces Indiens d'Amérique, des personnes de sagesse, avaient décidé justement de nommer « Ces Européens de l'époque et leurs descendants n'en sont pas à moins, des visages pâles à la langue fourchue ». Je n'emballe pas tous les occidentaux. Je sais qu'en toutes choses, il y a de la bonne graine et de la mauvaise graine. C'est normal. Mais vous comprendrez que toute la gestion de la politique impérialiste occidentale est basée essentiellement sur un jeu de duperie, de mensonge, un jeu de manipulation. En fait, on est en face de cette histoire de fable de la fontaine, cette histoire du renard et de la cigogne. Lorsque les Indiens d'Amérique nommaient les Européens des visages pâles à la langue fourchue, la partie que ces personnes détestaient le plus, c'est qu'ils disaient également que ce ne sont pas des gens fiables, que les Occidentaux, en fait les Européens en général, n'étaient pas des gens fiables, qu'ils pensaient autre chose, qu'ils disaient autre chose. Et souvenez-vous du film Chaka Zulu, Chaka l'a également dit, « Ce sont des individus qui ont toujours une pensée derrière la pensée ». En fait, j'ai une expression beaucoup plus élaborée, beaucoup plus moderne et certainement plus intéressante, pourquoi pas, moins insultante. Cette expression, c'est que ce sont des individus techniquement honnêtes, mais émotionnellement malhonnêtes. Lorsque vous avez affaire à ce type d'individus, de gens techniquement honnêtes, émotionnellement profondément malhonnêtes, ce sont des personnes qui ne pensent pas ce qu'ils disent et qui ne disent pas ce qu'ils pensent. En fait, ils sont toujours dans un jeu de duperie, de fourberie. Il y a toujours quelque chose qui est caché. De façon circonstancielle, ils peuvent être vos amis et demain, ils vont se dédire de ce qu'ils avaient dit parce que c'est ainsi leur nature. Lorsque je m'exprime comme ça, on va se poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils peuvent vivre entre eux-mêmes ? Ce n'est pas une question à se poser. Les loups vivent ensemble, constituant même une meute de loups. Mais quand il s'agit d'agresser un agneau, dans cette histoire, les jeux sont déjà pipés à l'avance et on sait très bien que les loups ne se mangent pas entre eux. Lorsque des occidentaux impérialistes se retrouvent entre eux, ils se comprennent bien. Ils savent qui est le chef de qui et comment les pas doivent être posés et ils vivent entre eux dans ce jeu de duperie qui est un peu leur fond d'honnêteté. Parce qu'on peut être honnête et sincère lorsque, dans une masse, tout le monde est ce que tout le monde est, c'est-à-dire un visage qui parle à la langue fourchue. On sait bien que c'est ce qu'en griffe nous sommes et donc on est dans cette honnêteté et on relationne ensemble. Mais cela ne convient pas à nous, peuples africains, parce qu'on risque de ne pas avoir raison devant ce loup qui voudrait forcément trouver un prétexte pour nous manger. Sans cette histoire du louer de l'agneau, parce que quelque part, les jeux sont déjà pipés à l'avance, parce que nous sommes dans une culture occidentale qui pense que l'occidentalisation du monde, pour ne pas dire d'une manière plus élaborée selon leur expression, la civilisation du monde, parce qu'ils estiment que c'est eux qui apportent la civilisation, est de leur fait. Nous sommes dans ce jeu de duperie et tant que les Africains ne comprendront pas que cette nature profonde, viscérale, génétique de l'impérialiste occidental ne changera jamais. Vous pouvez aller sur une autre planète, ce sera la même chose, c'est leur constance. Au moins ça, on le sait. La bêtise serait de supposer que ça peut changer, c'est que ce sont des visages pâles à la langue fourchue. Regardez les déclarations d'anciens présidents américains. Autant ces présidents disaient respecter la souveraineté de certains États, mais ça ne les gênait pas du tout de financer des groupes pour détruire d'autres États ou d'intervenir directement dans ces États et de les justifier sous des clauses de loi, de raisonnement, de logique qui leur est propice. Au même moment, vous entendrez naturellement un président, un visage pâle à la langue fourchue comme le président de la République française, Emmanuel Macron, dans son adresse aux ambassadeurs, en train de dire quelque chose d'aussi fourbe. Nous soutenons le président Bazoum. En fait, pendant qu'Emmanuel Macron dit vouloir défendre la souveraineté d'un État, un État n'est pas un individu, défendre la souveraineté d'un État, la relation d'État à État. Le même Emmanuel Macron va vous dire que dans une forme de logique différente, nous soutenons Bazoum parce qu'il est démocratiquement élu. En fait, c'est ce qu'il soutient, parce qu'il, selon lui, il est démocratiquement élu, dont on doit le soutenir, même si sous d'autres cieux, on a vu des gens démocratiquement élus et que la France ou les autorités françaises, de la jeune française, ont aidé à déguerpir ou à fomenter des coups contre ce type-là. On a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Mais restons dans ce qu'Emmanuel Macron dit. vouloir soutenir Bazoum contre qui ? Non, pas contre la jeune, selon ses thèmes, mais en fait, contre la souveraineté du peuple du Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce qui importe justement pour Emmanuel Macron, ce n'est pas le peuple du Niger. En fait, c'est tout simplement son amitié, sa relation avec Bazoum. Bazoum étant une fenêtre ouverte sur l'exploitation, le mercantilisme et sur un certain nombre de choses qui sont favorables aux intérêts de la France. Il est clair que Bazoum est un Français nigérien. Et donc, il est d'abord français et on l'a positionné au Niger pour diriger le Niger. Et Emmanuel Macron défend non pas l'État du Niger, mais en fait, un compatriote français, même si, apparemment, il serait Africain de peau, mais pas d'âme. Et c'est ce qu'il défend en réalité. Il ne défendra pas la même chose ailleurs. Parce qu'ailleurs, si un président ne lui est pas acquis, eh bien, ils sont en mesure de désapprouver ce qu'il fait même de bien et de soutenir, de soulever le peuple contre le même président. Ça les arrange de le faire ainsi. Pourquoi ? C'est ce que je suis en train de vous dire. vous n'empêcherez pas une espèce d'être ce qu'elle est. Ça ne changerait pas. Ça ne changera pas. L'imbécillité, l'idiotie qui viendrait de notre part à nous, les Africains, c'est de croire que ça peut changer. C'est faux. Ce sont des visages pâles à la langue fourchue. Le président Emmanuel Macron est un visage pâle. Et vous comprenez déjà la suite de ce que je veux dire. Ça veut dire clairement qu'il ne dira jamais ce qu'il pense vraiment. Il dira toujours ce que les gens veulent entendre, ce que vous aimez entendre, quand ça l'arrange, et ce que, lui, il pense être logique lorsque ses intérêts sont en jeu, c'est ce qu'il va défendre. Nous, peuple africain, qui sommes-nous vraiment? Parce que si nous voulons relationner d'État à État, il faut d'abord découvrir notre identité profonde et protéger cette identité profonde contre des attaques idéologiques, des manipulations psychologiques et des comportements, des propos, des narratifs qui ne sont vraiment pas en adéquation avec notre identité. Il faut savoir que leur identité étant d'être un visage pâle à la langue fourchue, nous, notre identité, c'est que nous sommes des individus fondamentalement et émotionnellement honnêtes. À la limite, on dirait même que nous sommes naïfs. C'est ce qui traduit le caractère un peu étrange de l'Africain que nous sommes. Vous savez, beaucoup de gens espèrent même des complotistes à la solde de l'Occident qui sont en Afrique espèrent même que ces mouvements au Niger, au Mali, au Burkina et tout ça, que ce ne soit que des effets clairs, que ça va passer bientôt et que les néocolons vont encore dominer les Africains et puis les Africains vont encore s'endormir. En fait, ils jouent sur cet état de fait. Ils vont essayer d'endormir encore les Africains. Ils vont dire oui, ils vont faire ça pendant un temps et après, ils vont laisser passer. parce qu'ils savent et c'est ce qu'ils disent que nous avons un fond de trop bon, trop cuillon, voilà, dont ils profitent énormément que d'autres considèrent comme étant une naïveté chez les Africains où on dit même souvent que les Africains sont naïfs. Mais en fait, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait que nous sommes profondément émotionnellement honnêtes parce que nous ne supposons même pas un seul instant que celui que nous avons en face de nous avec ce que l'individu nous dit puisque la parole en africain, elle est sacrée. Ce que l'individu nous dit et l'apparente sincérité dont l'individu fait preuve, il ne nous vient pas du tout à l'idée d'imaginer que cet individu eh bien, il nous conduit directement à la potence. C'est peut-être arrivé à la potence qu'on se rencontre mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est à lui de te dire tu sais, je t'aime beaucoup trop mais il faut que tu comprennes que c'est comme ça et il va te mettre rapidement dedans, il va te tuer parce que c'est ses intérêts qui comptent pour lui. C'est ce qui fait que nous avons été excusez-moi le terme toujours, nous avons toujours été baisés à chaque fois parce que à un moment donné nous avons ce bon fond là de croire, d'être accueillant, d'accepter les autres en supposant que ce sont des êtres humains capables de compréhension d'êtres humains, d'acceptation de valeurs d'êtres humains et que justement il n'y avait pas un fond de méchanceté. Voilà, il sourit avec nous dans nos traditions on lui fait boire des choses peut-être une boisson alcoolisée et on lui dicte comment nos ancêtres ont vécu et il est content d'eux avec nous il nous applaudit il dit que nous sommes un bon peuple et nous sommes contents nous nous disons qu'il nous comprend il comprend notre peuple il respecte nos ancêtres voilà ce que nos ancêtres avaient pensé mais lorsque ces gens quittaient et qu'ils rentraient chez eux vous savez quel était leur langage ? Nous sommes partis là-bas nous avons rencontré des indigènes des sauvages ils croient que les morts sont vivants leurs ancêtres sont là ils racontent nous avons visité également le terrain nous avons vu qu'il y a des matières premières comme des oura-outans et bien nous on va leur donner ce ou on va continuer à leur chanter parce que c'est ce qu'ils aiment et nous et bien on va vider leurs ressources voilà exactement ce qu'ils font voilà exactement ce qu'ils pensent ils vous féliciteront ils vous mettront à côté et c'est ce que certains Africains aiment la reconnaissance de Paris Paris nous connaît Paris nous reconnaît mais c'est pas possible jusqu'à quel point vous allez vous allez vous abaisser vous allez vous avilir à ce niveau parce qu'en réalité la souveraineté du Niger n'a nullement besoin d'une reconnaissance de Macron on n'en a pas besoin et c'est fou comment on peut introduire dans l'esprit des gens que le président de la république française dit ne pas reconnaître les autorités actuelles du Niger comme si on avait besoin de sa reconnaissance pour être Nigérien propriétaire de sa terre et d'en disposer à sa guise punaise on a besoin de lui pour ça est-ce qu'on a besoin que lui qu'on soit jeune ou autorité légale est-ce qu'on a besoin de lui pour être Nigérien je suis Nigérien la terre du Niger m'appartient j'en fais ce que je veux c'est mon affaire c'est ma souveraineté que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord je m'en gagne et pourtant c'est ce que lui il dit en fait il introduit dans l'esprit des gens des phrases aussi alambiquées que oui l'autre est démocratiquement élu on ne reconnaît pas ceci on ne reconnaît pas mais non bon Dieu ok allons dans un autre exemple s'il y avait des catastrophes naturelles et que du coup on ne retrouvait plus le président Bazou enfin qu'est-ce qui garantit la légitimité la légalité de l'exercice du pouvoir sur un territoire c'est le peuple c'est le peuple qui décide qu'à partir du maintenant on se passe de Y c'est le peuple qui va voter c'est vrai il y a des périodes du scrutin mais le peuple peut décider à tout moment de se débarrasser de vous et le peuple a décidé parce que les militaires font partie du peuple et si leurs actions ne sont pas contestées à ce jour et que déjà la population tout entière les soutient vous n'avez plus rien à dire parce que ce n'est pas votre terre on n'a pas besoin de vous allez dire à la Corée du Nord allez que Emmanuel Macron aille dire à la Corée du Nord ce qu'il est en train de dire il n'a qu'à dire aux Coréens du Nord vous vous faites abuser par telle personne nous on n'est pas d'accord il n'a qu'à le dire on ne le reconnaît pas il n'a qu'à le dire mais en fait c'est le mondial qui se fout de la charité c'est à dire qu'on se pose des questions parfois pourquoi ils essaient de fabriquer des narratifs je voudrais que les africains deviennent plus futés écoutez-les entendez-les s'exprimer ils utilisent des mots des éléments de langage des concepts pour fabriquer des mensonges idéologiques et pousser des gens à se soulever contre exactement des choses aussi simples qui passent de façon anodine comme Bazoum est un président démocratiquement élu parce que en prononçant ce mot ça lui donne l'autorité la légitimité de la suite et pourtant le problème n'est pas il est démocratiquement élu ça ne nous intéresse pas qu'il soit démocratiquement élu parce que c'est le peuple qu'il a élu et non Macron qu'il a élu il est démocratiquement élu par le peuple mais lorsqu'il y a corruption il y a mauvaise gouvernance le peuple peut ne pas attendre et dire nous ne sommes plus d'accord dégage on veut nous gouverner nous-mêmes et pour ça Emmanuel Macron ne comprend pas Emmanuel Macron ne comprend pas non plus que lorsque dans une relation d'état à état un état décide de révoquer un ambassadeur et bien le président de la République française dit moi je ne suis pas d'accord et bien je maintiens mon ambassadeur dans votre pays et vous n'y pouvez rien au même moment qu'il vous dit qu'on n'est pas paternaliste c'est quand même assez bizarre et l'ambassadeur lui-même comme s'il n'avait jamais fait enfin il n'avait jamais étudié dans cette branche de la diplomatie lui-même assez con au lieu de se dire mais ce n'est pas diplomatique je vais d'abord partir mais lui aussi il y reste ça ne peut pas raisonner un président en fait il ne peut pas raisonner voilà etc et lui aussi il dit voilà je reste alors et vous voulez que on croit que vous nous respectez non vous ne nous respectez pas parce que même en France lorsque vous avez un couple qui ne s'entend pas dans le foyer et que l'une des parties décide d'aller vivre ailleurs ou de demander à ce que l'autre dégage la loi lui donne autorité parce que il y a trop d'émotion il y a trop de de bourraha il y a trop de tension et c'est normal qu'à un moment donné comme l'ambassadeur lui-même dit ne pas reconnaître cette autorité la SWAT l'ambassadeur sort du pays et s'en va vous coupez les relations diplomatiques avec le Niger mais vous refusez ce qu'on ne refuse pas en Afrique en Afrique quand on t'appelle tu viens oui oui quand on t'appelle tu viens tu peux ne pas être d'accord mais on t'appelle tu viens un roi dans son royaume il t'appelle et tu dis que tu ne viens pas c'est que ta tête n'a pas roulé mais si on t'appelle tu dis que tu ne viens pas tu as mouru de faim tu as vivu dans l'obscurité c'est là que tu comprendras qui est le patron de qui voilà de quoi il s'agit parce que nous avons là un individu qui a ses propres règles qui crée ses propres règles qui contourne la constitution de son propre pays qui contourne la constitution de nos états qui interprète les lois à sa faveur et qui ne tient compte d'aucune éthique et d'aucune identité voilà de quoi il s'agit et le Niger ne doit pas se laisser faire parce qu'une chose est sûre et certaine nous n'avons pas la même identité profonde nous avons en face de nous un visage pâle à la langue fourchue dont un individu techniquement honnête et émotionnellement malhonnête nous avons à faire les choses telles que nos ancêtres ont toujours fait profondément sincèrement et aujourd'hui la décision elle est claire les bases françaises doivent quitter le Niger quoi qu'il en coûte pour utiliser son expression vous devez quitter le Niger il n'y a pas d'autre solution vous devez quitter d'abord le Niger il n'y a aucun président même Bazou si par miracle il revenait qui puisse vous garder au Niger ça n'arrivera pas parce que vous avez violé des principes sacro-sains qui font partie de notre culture de notre tradition de ce que nous sommes en tant qu'Africains et ça ça ne va pas passer vous pouvez rentrer dans les couloirs de jeux de négociations mais si les autorités actuelles du Niger se prêtent à ce jeu le peuple va les déguerpir parce que vous êtes allé trop loin et c'est tant mieux d'ailleurs parce que vous-même vous n'avez pas mûri dans votre néocolonialisme et par conséquent vous continuez les mêmes erreurs vous êtes dans cette folie dont Pai Chouva Einstein c'est de vouloir faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents et c'est ce que vous faites tout le temps vous ne changez jamais votre politique d'approche et vous voulez que les choses changent à votre égard enfin vous parlez de ce de ce sentiment anti-français le peuple africain n'a rien contre le peuple français moi je demande simplement au peuple français de prendre ses responsabilités ne laissez pas un individu vous rendre indigne ne laissez pas un individu vous rendre indigne peuple français ne laissez pas au regard de l'histoire de la grandeur de la France d'entre temps ne laissez pas un individu vous rendre indigne au regard du monde c'est tout ce que moi j'ai à vous dire prenez vos responsabilités selon les lois et les règles de votre état empêchez votre président de foutre la merde dans d'autres états parce que nous on ne se laissera absolument plus faire c'est fini parce que tous nos ancêtres se sont déjà réveillés en nous et le passé a rejoint le présent vous ne pouvez plus arrêter le mouvement comptez sur ça ça n'arrivera pas tout ce que moi je dis aujourd'hui il n'y a pas de peuple français contre peuple non il n'y a pas de sentiment réellement anti-français il y a simplement qu'un peuple décide de se gouverner lui-même et de partir si je décide de venir vivre vous français ou un français je décide de venir vivre chez vous pendant une semaine et après une semaine je ne pars pas un mois après je ne pars pas un an après je ne pars pas et vous dites mon ami tu as dit que tu allais rester une semaine ça fait un mois tu ne pars pas ça fait un an tu ne pars pas et puis les choses ne changent pas je fais comment tu as dit non moi je ne veux pas partir ah bon c'est mon foyer après tout je t'ai récupéré chez moi c'est ce que vous allez dire vous êtes-il facile ou difficile de nous expulser de chez vous vous le faites avec facilité mais c'est comme l'histoire du renard et de la cigogne vous ne voulez pas qu'on vous applique les mêmes règles c'est tout mais vous avez oublié qu'il y a un temps pour toute chose et que le temps actuel est un temps favorable au peuple et que vous ne pouvez plus arrêter le mouvement donc il n'y a pas de sentiment réellement anti-français il n'y a que des peuples africains ont décidé de se gouverner tout seul sans qu'on leur dise quoi faire et que des individus à la langue fourchue ne viennent pas leur faire la morale car je trouve indécent qu'un individu lui-même immoral puisse venir me faire la morale ça ne marchera pas du tout cette politique de deux poids deux mesures fait partie de la nature des gens qu'ils font c'est lié à un individu à la langue fourchue et ça ne changera pas alors faites très attention ne faites jamais confiance à ces gens sinon comment imaginer que des contrats soient tissés et uniquement à l'avantage du peuple français c'est de l'indécence c'est immoral c'est criminel et ça ne vous fait même pas réfléchir pour avoir un tout petit peu honte on a comme l'impression que vous êtes éhonté quoi en fait vous réfléchissez par l'anus et vous décidez encore de dire on ne part pas notre ambassadeur ne part pas on va rester quoi qu'il en coûte cette politique de quoi qu'il en coûte va vous coûter ne vous en faites pas ce serait avec plaisir car au-delà la nature a déjà fissé les prochaines règles et on connaît par avance qui seront les gagnants c'est un peu